J'ai une histoire pour vous. Une très bonne histoire. Vous voulez que je vous la raconte ? C'est l'histoire d'un jeune homme un peu perdu qui se demandait ce que l'avenir lui réservait. Il voulait devenir écrivain, mais disons qu'il ne trouvait pas les mots. Pourquoi tu cherches pas du vrai travail ? Le temps de te remettre à flot. Papa, ça marche pas comme ça, je dois faire mes preuves. Pendant que je paie tes factures, il est temps que tu assumes les choix de vie que tu as fait. Et puis, soudainement, elle était là. Pour la première fois, il avait accès à un monde bien plus grand que celui qu'il avait connu jusque-là. Arrête, je dois terminer ce texte. Tant pis, tu sais pas ce que tu manques. Ça y est ! C'était son heure de gloire. Maintenant, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Compte tenu de l'état actuel du marché de l'édition, je ne crois pas pouvoir publier un livre de Jean. Ce qui, autrefois, était toute sa vie, lui semblait maintenant tout petit. On n'a pas d'argent. Chut ! Je suis pas l'homme que j'ai cru être. Et je suis terrifiée à l'idée de ne jamais le devenir. Il savait ce qu'il voulait dans la vie. Il savait aussi ce qu'il devait faire pour l'obtenir. C'est tellement différent de tout ce que tu as écrit auparavant. Je dois t'avouer quelque chose. Une minute. L'histoire n'est pas finie. Ça commence juste... à devenir intéressant. Il faut savoir choisir la vie et la fiction. Les deux sont très proches, sans jamais réellement venir se toucher. Vous croyez que vous pouviez me voler une partie de ma vie et que vous n'auriez pas à en payer le prix.